Salle d'attente, t'es ouverte, dentiste. J'ai donné ma radio à la secrétaire et elle est partie montrer au dentiste pour voir ce qu'il est possible de faire. D'accord, pour qu'elle soit dévitalisée, ça va être antibiotiques. Ah mais j'ai arrêté depuis 10 jours les antibiotiques. Mais non ! C'est-il ? Ah ! Téléphone ! Oui bah, bon, je sais pas ce que vous aurez entendu ou vu, parce que... Allô, oui, j'écoute. Le caméra était toujours branché. Allô, oui, j'écoute. Allô ? Allô ? Chez vous, ça va être pareil. Ça n'arrête pas. Les gens appellent et nous raccrochent. Oui, donc, effectivement, là où j'avais mal, il y a eu une grosse infection, forcément. Pourquoi ? Parce que la dent du haut, donc en haut, ce que je vous avais dit, c'était il y a plusieurs mois, ma dent s'était cassée. J'avais mangé quelque chose de dur, je sais pas, et ma dent s'était cassée nette en deux. Donc forcément, j'avais appelé, c'est pour ça que j'ai moins rendez-vous qu'en avril, c'était pour ça à la base. Et à force, à force, vu que mon air était à vif, eh bien, ça m'a fait une carie visiblement, une grosse carie, d'où l'infection. Je pense que vous allez vous dire, oui, mais pourquoi ils t'ont pas pris vu qu'en urgence ? Je sais. Donc elle m'a dit, par contre, il faut absolument que je refasse un traitement antibiotique, 2 grammes par jour, pendant 6 jours. J'ai pas envie, mais je vais pas avoir le choix. Mais maintenant que je sais qu'il y a vraiment une infection, ok, c'est que je voulais pas prendre d'antibio tant qu'on savait pas vraiment. Et le médecin, c'était pareil. Ce que c'était. Bon, j'attends encore un peu, mais je vais faire ça. Donc elle m'a donné deux rendez-vous pour traiter ma dent cassée et l'infection. Et le deuxième en fin mai, fin mai, pour traiter le problème du bas. Et je crois qu'elle va me dévitaliser, plus en plus, c'est ce qu'elle a dit. Et là, du coup, il n'avait pas le temps, il pouvait pas, enfin là, il n'y avait pas de place, parce que ça prend 3 quarts d'heure, l'intervention. Voilà, vous savez tout, les amis. Je lui ai parlé aussi des problèmes de petites tâches. Il m'a dit d'aller à la pharmacie et de voir s'il n'y avait pas des choses qui existaient en pharmacie. On est passé vite fait en rentrant à Leclerc. On achetait vraiment des trucs qu'on avait besoin, pas de bouffe, mais des trucs qui nous manquaient. Jack n'a absolument pas bougé, c'est ça ? Non ? Tu n'as pas de problème, toi, au niveau de tes dents ? Non ? Tu n'as pas l'impression, non ? D'ailleurs, mon Jackie, maman, elle t'a acheté une petite écuelle comme ça, parce que l'autre, avec l'eau, quand c'est en inox, je n'aime pas. Donc, ça sera pour mettre son eau, et l'autre, il faudra que j'enlève. Des cotons, parce que ça va vite. Nettoyant vaisselle, je me suis pris un nouveau gel douche, parce que le mien se vide un peu vite. C'est à quoi ? Lait d'amande. La recharge, ça, ça fait un moment que je devais la prendre. C'est très, très bien. Et puis, et puis, tant qu'à faire, j'ai pris mon eau lactée deux en un. Non, tout en un. Nettoyant, hydrate, démaquille, sans rinçage. Voilà. Après, j'ai parlé qu'avec l'assistante, qui a été vraiment gentille. Non, mais vraiment gentille. Je lui ai même dit, pour la prochaine fois, parce qu'elle m'a dit, voilà, on va vous dévitaliser. Je lui ai dit que j'étais phobique, très anxieuse. Et elle m'a rassurée. Et c'est vrai que je sais que mon dentiste est quelqu'un d'excellent, qui fait vraiment pas mal, qui fait attention. Et non, non, franchement, elle a été super gentille. Après, elle est pour rien. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, quoi. Je vais prendre mon petit médoc, quand même. Et puis, je vais manger. Et après, boulot. J'étais en train de laver l'écuelle de Jack. Ce que vous entendez, c'est Eric qui est chaud. Il veut de la guitare. Mais regardez. Je crois que j'ai vu la bouille. C'est pas possible. Regardez-moi cette bouille. T'es trop mignon, mon bébé. Et oui. D'ailleurs, l'écuelle d'eau, je l'ai prise au rayon vaisselle de Leclerc. Parce que dans le rayon animalier, il y a eu des trucs en inox. Et voilà, j'aime pas. Donc en plus, c'est très mignon. Ça ira bien avec sel pour le croquer. Je venais de terminer de manger. Me laver les dents. J'allais commencer à monter mon vlog. Et la prise de mon ordi est pétée. Ça ne s'allume plus. Donc laisse tomber. Ça m'a gavée. Eric, du coup, il est parti m'acheter une prise. T'as trouvé ? Cool. Bon, je vais pouvoir m'en mettre au boulot. Ça, c'est de la prise de compète. L'autre, elle avait presque fendu. C'est limite dangereux ce truc-là. Je vais pouvoir bosser. 15h53, j'ai terminé le montage. Je vais filer à la pharmacie pour changer. Oui, en fait, j'ai des antibiotiques. C'est la dernière fois, il m'en a donné. Le médecin des nouveaux. Le problème, c'est que ce sont des grosses gélules. Des grosses, grosses gélules. Ça me fait faire des fausses routes. Surtout que je dois en avaler quatre. Deux le matin, deux le soir. Donc je vais demander, vu que ce n'est pas ouvert, s'ils peuvent m'échanger contre des solubles. Je comprends mieux, quand même, pourquoi depuis quelques semaines, des mois même, je suis épuisée et tout. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que c'était cette infection plus mon fer. Et ça se trouve, c'est à cause de l'infection que j'ai fait une anémie. C'est chaud, quoi. Donc je vais faire ça sérieusement. J'ai très froid. J'ai dû ressortir. Il caille, là, ce matin. Enfin, aujourd'hui. Et voilà, ça explique peut-être pourquoi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit dérapage léger ? Je vous montre. J'ai donc mes antibiotiques. Ça, c'est bien. J'ai demandé le traitement pour les dents. Qu'est-ce qu'ils avaient et tout. On dit, on n'a rien, on n'a rien. Il faut voir ça avec votre dentiste. Je ne sais pas. Donc pas avant un mois et demi. On espère que les dentistes puissent me faire quelque chose. Et, juste à côté, il y avait une OCIB. Je me suis rappelée qu'il y avait moins de 25%. J'avais moins de 25%. Et que je n'avais plus de fond de seins. Donc, j'ai peut-être un petit peu acheté deux choses. Allez, trois petites choses. Et à côté, figurez-vous qu'il y avait une boulangerie-pâtisserie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, Caro, tu n'avais pas trop de morale. Tu étais un petit peu en stress. Enfin, j'ai cherché du réconfort. J'arrive et qu'est-ce que je vois ? Une petite forêt noire. Je me dis, ce n'est pas possible, ça. Et qu'est-ce que je vois à côté ? Un superbe gâteau au chocolat. Donc, vous allez voir ça. Tu ne peux pas résister quand tu as un truc comme ça. Ce n'est pas possible. Regardez celui-là. Oh, je crois qu'il y a du chocolat noisette. Gâteau croquant. Oh là 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 là. Et j'ai pris également une belle viennoiserie. Croissant aux amandes. Je ne suis pas en chocolat aux amandes. Rien que ça. Par contre, je vous montre juste après. Je goûte et puis on monte. Regardez ça. Ils sont tellement mignons. Je vais essayer de faire une jolie photo. On va se poser ici. J'avais un peu oublié. J'étais en train de m'avancer. J'ai eu deux appels. Comme il va commencer à faire un peu sombre. Voilà. Alors. Alors. J'ai repris déjà. Celui-ci, je le connais. J'ai juste pris la recharge parce que le boîtier, je l'ai. Quand tu veux. C'est... Deux minutes, chérie. Fond de teint poudre. Il est super bien. Dure Skin Forever. J'ai pris la teinte 30. C'est une teinte qui est légèrement, très légèrement dorée. Parce que j'ai envie d'avoir bonne mine. J'en ai marre. D'avoir ce teint tout blanc. Donc, il est très bien. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup moins cher. Déjà, j'avais moins 25% sur toute ma commande. Et en plus, vu que c'est que la recharge, c'est moins cher. J'ai pris ceci. Et je crois que c'est une nouveauté. C'est une... C'est un... Quand tu veux. Attends. Pousse-toi, mon Jackie. Maman, je ne vois pas. Oh, putain. C'est un fond de teint Clarins Everlasting. Alors, ce n'est peut-être pas une nouveauté. Ça me dit quelque chose. Teinte 107C. On a longuement regardé. C'est toujours galère pour trouver de sa bonne teinte. Il est à la fois mat, haute tenue et hydratation. C'est parfait. C'est parfait. Donc, demain, j'essaye tout ça. Ouais, non, il est bien. Joli flacon. Et tu me donnes des coups de tête, bébé. Et j'ai pris ceci. C'est un col brun, un petit peu marronné. Qui est légèrement, quand même... Qui va pouvoir se travailler. C'est-à-dire qu'il n'est pas sec, sec, sec. Donc, pareil, je vais essayer. J'ai envie de me faire des petits... Comment ? Des petits make-up avec. Et c'est un Ocibé. Donc, voilà. Il était beaucoup, beaucoup moins cher. Ça valait carrément le coup. Moins 25%. Je peux te dire que tu le sens à la fin. Non, ça m'a économisé 30 euros. Donc, l'équivalent d'un produit. Tout simplement. Non, 27 et quelques. Bon, pour être précise. C'est déjà très, très bien. J'arrive, j'arrive. J'étais en train de préparer tout pour passer l'aspirateur. Parce que ce tapis, il se salait à une vitesse. Et j'étais en train de tout ranger. De vider les poubelles, tout ça. Tu ne sais pas faire ça. Tu ne l'aides jamais, ta maman, pour faire le ménage. Ben non. Ben non. Oh, ben qu'est-ce tu fais ? Touche pas aux fesses du chien, toi, enfin. Chacu. Ce soir, c'est l'antille de quinoa. C'est caché dans la salle télé. On va se regarder une série. Une suite de séries, je pense. Ça fait un moment. Et en dessert, je pense que ça sera les gâteaux tout à l'heure. Voilà. Une petite soirée sympatoche, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada